Pour prescrire un médicament pour un patient, on va devoir ouvrir un dossier de patient avec un contact actif. S'il n'y a pas encore de contact actif, on va devoir en créer un, évidemment. Donc, quand je cherche mon dossier du patient et j'ouvre le dossier, je vois ici que le contact actif pour le patient en question existe. Je vais également pouvoir faire une prescription de médicament. Ça veut dire qu'ici, dans le menu « Applications », il va y avoir un sous-menu « Prescription » et « Prescription de médicament ». Donc, je peux cliquer ici sur ce lien et ça va ouvrir une fenêtre qui permet de spécifier quel médicament on veut prescrire. Supposons que je veux prescrire du paracétamol parce que le petit, ici, l'a de la fièvre. Je vais mettre paracétamol, je mets quelques lettres et là, le système va automatiquement aller chercher dans les différents stocks pharmaceutiques de l'hôpital, les produits qui existent et qui contiennent les mots-clés que j'ai spécifiés. Donc, ici, c'est du paracétamol. Je vois qu'il y a quelques lignes qui sont marquées en gris. Ça veut dire, à côté, je vois ici 0, bar 0. Ça veut dire qu'il y a 0 produit dans le stock central, donc dans le dépôt pharmaceutique. Il y a 0 produit dans la pharmacie de dispensation ou les pharmacies de dispensation. Donc, c'est un produit, si je vais le prescrire, je peux le prescrire, mais le produit ne va pas être disponible dans la pharmacie de l'hôpital. Et donc, le patient va devoir aller chercher le produit à l'extérieur, dans le privé. Quand je vois ici un produit qui est marqué en gras, ça veut dire qu'il y a aussi bien du stock dans la pharmacie de dispensation que dans le dépôt pharmaceutique de l'hôpital. Ici, j'en vois un qui est marqué en noir, mais pas en gras. Je vois ici qu'il y a 0 produit disponible dans le stock de dispensation, mais il y en a 66 emballages qui sont disponibles dans le dépôt pharmaceutique. Et évidemment, c'est toujours mieux de pouvoir prescrire un produit qui sera disponible pour le patient dans la pharmacie de dispensation. Donc, je vais prendre ici les comprimés de 500 mg. Je peux spécifier le dosage. Supposons que je dis qu'il y a 4 comprimés par jour, par voie orale. Le système va aussi me permettre de dire, voilà, quelle est la date de début ou la date de fin. Ou bien, je peux dire, non, je veux le prescrire pendant 3 jours. Il va ajouter les dates et calculer également le nombre d'unités qu'on devra prescrire pour le patient pour couvrir cette période. Le prescripteur, par défaut, c'est celui qui est en train d'enregistrer. Donc, c'est l'utilisateur qui est connecté, mais je peux éventuellement choisir un autre prescripteur avec les jumelles qui se trouvent ici. Donc, je vais garder celui-là. Alors, si je veux avoir un schéma de dispensation, je peux le spécifier ici. C'est typiquement pour les patients hospitalisés, mais parfois on le fait aussi pour les patients en consultation. Donc, si je dis ici à 8 heures, à midi, à 16 heures et à 20 heures, par exemple, chaque fois qu'il faut donner un comprimé, j'ai un schéma alors de dispensation pour les patients. Quand je dis que je vais ajouter cette prescription au dossier du patient, le système va aller regarder et va me dire, ah, mais pour ce produit, il y a du stock dans la petite pharmacie de l'hôpital. Il y a également du stock dans la pharmacie centrale de l'hôpital. À partir de quel stock est-ce que vous voulez que le produit soit dispensé ? Évidemment, ici, on va prendre la pharmacie de dispensation parce que le dépôt, c'est quand même rare qu'on va pouvoir sortir directement des produits du dépôt. Donc, je sauvegarde et maintenant, ma prescription est enregistrée dans le dossier du patient. Je vois que j'ai prescrit les 12 tablettes et il y en a encore 12 qui sont à livrer par la pharmacie. Il n'y a plus besoin maintenant d'avoir une prescription papier. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire ou d'imprimer une prescription papier, ce qui est possible. On peut le faire quand je vais cliquer ici sur prescription. Je vais pouvoir générer une prescription et que je peux imprimer. Si jamais le patient, il doit aller à l'extérieur, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que quand le patient va aller à la pharmacie, donc je vais simuler ça. Là, supposons qu'on doit encore chercher le dossier du patient. Le patient, il arrive à la pharmacie. À la pharmacie, on va ouvrir son dossier avec le numéro d'identification. Et à la pharmacie, on va ici cliquer sur l'icône pour la sortie de produits, de médicaments pour le patient. Donc, ça donne la liste des produits qui sont prescrits par le prescripteur. Et à la pharmacie, ils vont pouvoir aller vérifier, prendre le produit du stock. Le système va également automatiquement indiquer le numéro de lot qui est le plus proche en termes de date d'expiration et donc duquel on devrait prendre le produit. On prend le produit et on va pouvoir cliquer ici sur livrer pour livrer le produit au patient. Voilà, automatiquement, le produit a maintenant été livré et il a été déduit également du stock pharmaceutique en question.